ce qu'on va faire ça c'est très important on va toujours jeter la nourriture quand l'oiseau arrive de la montagne et va vers la vallée éventuellement quand il arrive droit mais jamais quand il arrive de la vallée vers la montagne sinon il s'écrase par terre ce qui va faire comprendre que c'est vous qui allez jeter je le fais pas sinon ça va faire venir c'est de mettre ce bras là où je tiens la nourriture à l'horizontale mais pour qu'il le voit bien il faut être face à l'oiseau donc quand je vous dis bras à l'horizontale on met le bras à l'horizontale on met jamais le bras à l'horizontale quand l'oiseau est côté montagne sinon ça le fait mieux quand il arrive je vais faire un et pour préparer psychologiquement et après un maintenant vous entendez le maintenant faut jeter immédiatement droit on l'idéal c'est à 45 dans sa trajectoire il vaut mieux qu'il s'est passé l'accident et même le bavol quand c'est la cagne olé caramba on a de la chance on peut dégager là on a de la chance on a de la chance on dirait tout le sang une bonne prairie il arrive et maintenant c'est tout ce que les agressants c'était ici s'il arrive s'il a tombé voilà maintenant là il ne vous calcule plus donc ça vous laisse tout le temps qu'il va aller se poser pour prendre votre nourriture voilà il n'a plus d'arrivée si il voit il échoppe au fur et à mesure on peut avancer mais il arrive c'est pas moi il n'y a rien à bouffer 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 c'est ça il y en a partout bon du coup sympa c'est pas nourrissant d'après ça devait être un bon poussin parce qu'il insiste pour lui chicot ça veut dire le prénom pour chacun d'eux c'est le synonyme de manger pour ça qu'il faut éviter de les appeler sans nourriture il faut le faire une fois de pas vingt ans mais il faudrait pas passer sa journée parce que après du coup ils vont perdre ce mais là ça faisait déjà trois coups qu'il attendait qu'il avait capté le truc donc un meilleur dégage 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501